Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi tu ne la remarques pas ? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, un bon exemple vaut mieux que sans discours. N'oublions pas que dans le christianisme, tous nous sommes des guides, puisque le baptême nous a conféré le rang de prêtres, prophètes et rois. Il nous confère une participation, je dirais, au sacerdoce royal du Christ, à sa mission salvateur ou salvifique du Christ. Nous avons tous reçu ce sacerdoce baptismal, ce sacerdoce qui inclut aussi, à bien plus de raisons, la mission de se sanctifier soi-même et d'enseigner les autres afin qu'ils se sanctifient eux-mêmes. La fonction de prêtres, prophètes et rois régit totalement et dirige totalement notre vie de baptisé. Oui, que nous le voulions ou non, nous avons par notre conduite nos paroles, nos exemples de vie, la possibilité de devenir un modèle stimulant pour tous ceux qui nous entourent, à commencer par nos enfants et petits-enfants. Des professeurs et des élèves que nous avons rencontrés dans notre histoire, nous avons tous le souvenir de ce qui s'est passé, de ce qui a été marquant, de ce qui a été positif ou négatif en tant que parents. Nous ne pouvons pas oublier cela et nous souhaitons que nos enfants et petits-enfants vivent des révélations de nature à être constructives et non pas destructives. Nous devons avoir une conscience particulièrement vive de tout cela et éveiller sur le fait d'être un guide pour ceux qui nous entourent. Mais si nous sommes aveugles, comment peut-on guider un autre aveugle ? La question se pose et beaucoup de chrétiens pensent qu'ils peuvent être des chrétiens non pratiquants et à travers le fait d'être des chrétiens non pratiquants, d'être des témoins dans le monde. Vous pourrez être témoin effectivement mais pas de votre foi parce qu'un chrétien non pratiquant ne peut être un témoin. Un chrétien pratiquant, c'est celui qui va mettre sa foi en pratique en vivant l'amour que le Christ nous invite à vivre au quotidien. Ce que disaient de Jésus des Juifs et les premières générations chrétiennes l'ont et quelque part répété, doit nous interpeller. Il a fait tout bien ou il a tout bien fait, comme vous voulez. Jésus a fait et a enseigné depuis le commencement de son ministère pour que nous puissions découvrir ce qui était juste et bon. Et on parle d'un Dieu juste et bon. Et Jésus ne pouvait pas en être un autre nom. Tâchons de traduire en œuvre ce que nous avons reçu de lui comme ce que nous avons reçu de nos professeurs à travers l'enseignement qu'ils nous ont transmis pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui professionnellement. Dans les paroles que nous recevons, nous puissions découvrir quelque chose d'édifiant, de constructif, constructible pour notre vie à venir. Le cardinal Ratzinger, qui était devenu plus tard le pape Benoît XVI, affirmait que le plus grand danger, ce sont les chrétiens qui s'adaptent au monde. C'est-à-dire qu'ils sont devenus suffisamment tolérants au point de disparaître dans la masse et de ne plus être crédibles. En fin de compte, un chrétien qui s'adapte au monde et à la pensée du monde sont des personnes qui se disent pourtant catholiques, mais qui en pratique ne manifestent pas dans leur conduite le radicalisme de l'évangile tel que le Christ nous invite à le vivre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape Benoît XVI qui parle ainsi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va penser autrement et qui va être radical dans ses engagements et dans ses paroles. Être radicaux ne veut pas dire être fanatique. La charité est patiente et amour. La charité est patience et longue anémunité. Elle n'est ni excessive, ni intrusive, car dans l'amour, il est impossible d'exagérer. L'amour doit se donner et se recevoir. Il n'est pas d'être pris ou volé. Le Seigneur crucifié est l'exemple même du témoignage de l'amour qui dépasse l'entendement humain et qui pourtant, ce témoignage, ne peut être dépassé dans cet amour patient de la conversion et du jugement des hommes. Il n'était ni fanatique, ni excessif. Il était tout simplement radical. Au point qu'il nous a fait dire, avec le centurion, témoin de sa mort, vraiment, cet homme était injuste. Alors, mes amis, essayer d'acquérir les vertus de la foi chrétienne, tout en espérant vivre dans le monde, c'est se leurrer. Mais essayer d'acquérir les vertus chrétiennes, c'est se mettre à la hauteur du frère qui est pauvre et qui a besoin de notre pauvreté pour découvrir que Dieu aime les pauvres. C'est recueillir avec humilité notre rang pour pouvoir le dispenser à volonté, pour que les hommes de ce monde qui se pensent riches et surtout sans aucun besoin de la présence de Dieu dans leur vie, découvrirent qu'ils ont besoin de Dieu parce qu'ils sont pauvres d'amour. La prière et les sacrements nous obtiennent cette lumière de vérité grâce à laquelle nous pouvons être à la fois tendres et forts, usés de douceur et de fermeté tout en étant capables de se taire ou de parler au moment adéquat, de réprimander, voire de corriger de manière juste et bonne, mais en aucun cas d'imposer notre façon de penser et notre doctrine. Par la charité, nous aimons Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes pour que l'amour de Dieu se déverse dans son cœur parce que Dieu nous invite à aimer comme Lui nous a aimés. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui. Alors, il est pour nous chemin de conversion, chemin de perfection, afin de comprendre que par ce chemin de sanctification, l'homme et l'Église sont en voie de sainteté tant qu'ils acceptent le choix de Dieu sur leur vie qui attend d'eux d'être lumière dans ces ténèbres et d'entendre jour après jour que leur existence a un sens pour Dieu et qu'il nous dit à chacun merci d'exister. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501